mesdames et messieurs bonjour bonsoir je suis le général franco je sais que le message que je vais passer certains vont mal prendre parce que ils ont souvent pour habitude de dire franco tu parles trop de toi mais désolé c'est juste parce que vous ne comprenez pas le sens quand je parle de moi et c'est pour faire passer un message et pourquoi le message passe je suis obligé de parler de moi donc soufflez vraiment d'écouter ce que je vais vous dire aujourd'hui parce qu'il ya un phénomène qui est en train de prendre les réseaux sociaux qui après le débat parle du banga sachez qu'il ya beaucoup de personnes qui ont consommé ça et qui consomme ça moi personnellement j'ai consommé le manga pendant un an et demi je vais vous expliquer ce qui m'a poussé à consommer le manga pendant un an et demi je voudrais rappeler pour ceux qui m'appellent villageois que je suis vraiment un villageois écoutez bien ce que je vais vous dire pour ceux qui viennent de me découvrir parce que je fais cette vidéo pour ceux qui viennent me découvrir ce qu'ils vont nous qui sont avec moi depuis savent déjà dont ils peuvent toujours écouter je suis un enfant du ghetto quand on dit un enfant du ghetto c'est quoi j'ai fait plus de 16 ans au village avec mes parents pour ceux qui ne savent pas ma mère ma femine décédée en 2016 n'a jamais eu de vue et ça veut dire qu'elle n'a jamais eu de vue veut dire elle est née aveugle et mon père est décédé comme c'était en novembre 2022 à l'âge de 131 ans c'est que mon père mon mère monte à plus de 80 ans avec une maman malvoyante dans un foyer polygamy mon père et puis enfin donc vous pouvez imaginer dans quelles conditions on a grandi ben je ne voudrais plus revenir et dans le fait qu'on portait les choses fendues pendant une semaine un choc sans calme on n'a pas connu ce qu'on appelle le caleçon on avait pu revenir dans cette histoire je vais commencer juste au niveau du c'est ap pour avancer parce que je voudrais que les jeunes qui souffrent qui pensent que tout est fini qu'ils essayent de comprendre ce que je vais les dit aujourd'hui ça parce que ça va beaucoup les aider et ça va les donner beaucoup d'énergie beaucoup de force tant qu'on n'est pas dans le cercueil rien n'est perdu il ya toujours espoir alors quand j'obtiens le c'est à payer les questions que j'ai déjà et à bofsam bofsam à l'époque était comme aujourd'hui un jeune ayahu les rêves aller à paris ou bien aux états unis ou au canada contient ses études donc on voit les gens qui partaient de bofsam pour notre village vraiment c'était c'était des blancs alors je dois aller je m'attends de continuer les études après mon c'est appris parce qu'il n'y avait que les c'était qu'il n'y avait pas les lycées techniques et avec les cétiques j'obtiens le CAP en 2005 je vais aller continuer les études à bofsam j'arrive à bofsam c'était compliqué pour ceux qui ont demandé les maisons pour vivre vous connaissez comment ça se passe ces choses là ça n'a pas été aisé j'ai fait pratiquement deux ans je m'attends qui n'était pas du tout facile j'ai déjà eu à expliquer cela et je vais plus trop entrer dans les détails je vais dire ce qui est essentiel pour mes frères voilà donc je décide de quitter chez ma tante et vous savez quand vous vivez chez quelqu'un il y a certaines choses quand vous faites si tu es l'enfant légitime les parents peuvent supporter quand tu n'es pas l'enfant légal c'est un peu parfois compliqué quand tu arrives chez quelqu'un parfois c'est la mère qui t'aime le père ne t'aime pas parfois c'est le père qui t'aime la mère ne t'aime pas parfois les parents t'aiment les enfants ne t'aime pas donc c'est compliqué vraiment de vivre chez les gens c'était très difficile pour ceux qui sont passés par là peuvent savoir de quoi je parle donc je quitte donc je décide d'aller vivre seul de me de me jeter donc de faire l'aventure étant à bofsam j'ai fait l'aventure plusieurs fois étant dans mon pays donc je me lance je sors comme ça et c'est par où je pars parce que c'était compliqué tout était difficile pour un premier temps j'ai pas à vivre chez un ami et quand tu décides de faire ce genre de vie il y avait aussi la délinquance il faut préciser l'autre là mais personne pour me recadrer et tu arrives dans un quartier où tout il ya tous les fumeurs de guilles les ceci les cela on te met des choses dans la tête et tu commences parfois par les mal aux gens et tout c'est donc ça que je sors de la maison familiale chez ma tante je me jette à l'eau je pars d'abord vivre chez un ami en tout temps quand tu sors comme ça c'est qu'est sûr la tante ou bien la maison où tu sors ne va pas accepter la honte en objet d'aller dit des choses même que tu ne fais même pas des parents à tes frères tout je rappelle que mes frères ailleurs on ne faisait pratiquement presque rien parce qu'il fréquentait même encore c'est comme ça que je me laisse je me jette j'avais peut-être 21 ans 20 21 entre 20 ans 21 ans je me jette donc je parle j'ai fait deux semaines chez un ami c'était encore plus compliqué ah voilà le jeu commence à apprendre la fait là parce qu'étanche matin je fumais la cigarette j'ai pris tous les goûts tous les goûts de cigarette mais j'aimais toujours l'école ma tête était toujours dans les études je quitte donc j'arrive j'étais dans libre de sortir à n'importe quelle heure dans la n'importe quelle heure j'arrive chez mon ami qui me condition c'est une chose que je suis obligé ne pas dire ça aujourd'hui je ne peux pas dire ça qui m'oblige bon bon c'est mieux même de le dire il faisait dans les trucs que vous voyez les jeunes aujourd'hui qui creusent les tombes ils prennent les ossements c'est un truc qui date depuis longtemps et depuis 2007 et depuis 2008 je refuse que je ne peux pas faire ça vraiment c'est comme ça qu'ils me chassent de l'équipe je pars j'habite chez un autre j'arrive là bas c'était alors vraiment la maison du gay et du njambo c'est comme ça qu'on commence à jouer au njambo et tout ça je partais mal à l'école mais jusqu'à là je partais à l'école mais la tête n'était pas trop à l'école c'est pour ces raisons que j'ai repris la première c'est la deuxième en cas j'échoue le probatoire et qu'est ce qui ne va pas on avait parfois quand je vois les enfants aujourd'hui que leurs parents les donnent tout j'avais 1000 francs parfois la semaine tu pas tu choques comme ça là à l'époque là il y avait une agence qu'on appelait camille je sortais à 3h j'attachais les gâteaux je partais aux agences j'attaquais je vendais le matin à 6h je partais à l'école j'ai fréquenté j'ai commencé au collège voltaire pour ceux qui me connaissent mes collègues de voltaire après je suis allé à martin luthèque j'ai fait deux à matin luthèque et on a fermé ma filière parce qu'ils faisaient maintenance des équipements audiovisuels après on nous a envoyé au lycée technique du canada c'est là bas où on m'a un peu redressé parce que là bas c'était pas les délinquants qui fréquentaient là bas oui soit tu es venu vraiment faire l'école et je dis merci aujourd'hui parce que l'école là ce lycée m'a mis sur les rails c'est où je décide c'est quand j'arrive au lycée parce que j'ai fumé déjà la fin la france j'aimerais oui et ça donne ça donne un courage qu'on pouvait pas imaginer donc quand je quitte là bas quand j'arrive au lycée avait des conditions qu'on nous donnait parce que j'aimais tellement l'école j'aimais vraiment l'école je quitte j'étais obligé de quitter chez mon ami parce que j'ai dit je ne fume plus je ne suis plus dans cette histoire j'aimerais concentrer pour mes études je quitte donc je pas je commence la location la deuxième année non là c'est fait terminale je commence la location commence à louer je loue c'était pas facile j'ai d'expliquer tous ces détails là c'est comme ça donc je loue je loue je pas à l'école je fais tout ce que je veux dis là j'ai fait la connaissance d'une fille là qui me soutenait aussi tout j'ai eu le cerf et je suis arrivé à yaoundé il faut rappeler que pendant ce temps quand j'étais à bofsam je venais en vacances chez mon grand m'oublions pas le phénomène de monsieur chimie et vous n'a qu'on dit que qui nettoyait qui était délégué à l'époque qui nettoyait la vie passée ma paix une année là en terminale quand j'ai eu le probatoire celui-ci mon grand frère j'attaquais je vendais les chaussures je vendais les trucs un jour j'ai chargé on n'était que si les lions devaient jouer au stade au misport on chargeait on nettoyait la ville j'ai il restait deux semaines de la rentrée du soleil prend tout mon capital j'ai investi dans le pouce j'ai chargé tout j'avais abandonné le pouce j'avais abandonné le pouce à côté du comptoir d'une maman ici à mousseau pour aller faire les achats au rond central mais malheureusement quand je rentre non seulement le comptoir de la femme avait disparu même mon pouce avec tout ce que j'avais investi tout ce que j'avais cherché pendant les vacances déchargé dans le pouce on dit qu'une chimie est passé avec mes grands frères nous sommes arrivés à la voyagerie municipale on nous a dit c'est trop tard le camion est déjà allé béni au niveau de confoule il y avait une fausse où on ramasse on s'en partait béni dedans j'ai pleuré vous pouvez imaginer dans quelles conditions j'ai fréquenté cette année là mais ça ne m'a pas empêché d'obtenir mon cap oui parce qu'il faut rappeler que pendant que je faisais premier oui il y avait tellement de trucs que je faisais comment vous voyez comme des bengis quand on rentre au village nous sommes entrés dans les phénomènes où on flashait les téléphones mais à l'épaule il y avait les téléphones avaient un problème de on appelle généralement ça le roseau donc on prenait les téléphones qui n'avaient pas de roseau on flashait un peu comme ça quand ça va un peu le roseau comme ça dès que tu vas tu disparais on faisait les trucs comme ça là c'était pas facile les amis c'était pas facile c'est comme ça que je me barre comme ça j'arrive à yaoundé même étant à yaoundé je continue l'aventure je vis chez un ami parce que mes grands n'avaient pas vraiment de position également je devais habiter chez qui je vis chez un ami qui m'apprend à vendre les cd pour ceux qui m'ont connu je me baladais partout à soir je partais je prenais pendant que je continue mes études toujours je partais je faisais j'ai acheté l'essai d'aller pour l'on luttait pour la piraterie très mal mais on n'avait pas le choix il ya aussi les bandits parfois tu fais la recette comme ça là tu fais les achats comme ça là à peine sorti du rond centrale au niveau du sens interdit au marché central à qu'on achetait les cd les gars est ce qu'on a su parce qu'on venait à 6h on achetait comme ça j'ai chargé ma part dans le sac j'ai pas à l'école avec mes cd dans le sac quand l'école fini je tombe dans les bas et tout jusqu'à j'arrive à l'université de soi je marche dans les cités je vends les cd c'était pas facile la vie il fallait se battre il fallait se battre voilà je quitte je fais peut-être un an avec mon ami je reprends encore ma chambre je commence à louer je commence à louer je continue à bosser je continue à avancer dans mes dans mon petit commerce j'ai reçu tous les humiliations possibles mes amis qui avaient abandonné les études quand c'était un peu compliqué la galère pour s'ils ont abandonné son j'étais dans la vente des pièces étagées les véhicules avant les tours quand j'arrive même certains se moquer de moi l'école que tu fais même ça va t'aider à quoi patati patata et tout j'ai souffert jusqu'à je suis rentré un jour dit à ma mère que je vais mourir j'étais prêt à me peintre c'est ma femme et qui m'a embrassé dans ses bras et dit mon fils ne perds pas espoir tu seras énorme quand je raconte cette histoire m'a ennuis mon passé je voudrais que ceux qui se retrouvent dans cette compte dans ces conditions-là vraiment profite et qui sache que il ya espoir il faut bosser les gars il faut travailler j'ai tombe à tout promis quand j'ai traversé ces moments difficiles je suis fier de moi aujourd'hui sans finir l'histoire je vais continuer parce que quand j'arrive à bofsan les gars qui ont joué au jambo sont à la même position mon rêve était de donner le sourire à ma mère c'est la raison pour laquelle à un moment donné comme je vous ai dit dernièrement j'ai abandonné mes études même j'ai abandonné tout ce que je faisais pour aller vendre les pièces automobiles à vorada vorada c'est un endroit où on vend les pièces détachées des voitures parce que je voulais vite avoir l'argent je voulais donner le sourire à ma mère malheureusement elle est décédée plus tôt qu'avant quand j'ai commencé à avoir les miettes parce qu'il peut pas dire que j'ai l'argent aujourd'hui j'ai quand même les miettes mais je suis fier d'être ce que je suis aujourd'hui alors quand j'arrive à vorada je fais presque quatre mois là bas un matin je décide que non ce que j'ai appris à l'école je vais continuer dans ça je quitte donc je viens je me lance dans la photographie je commence à faire les photographies dans la rue je commence à faire des trucs je commence à aller filmer les événements je couche pour laboratoire je lave je viens livre et tout et tout ce n'était pas facile les amis n'était pas facile jusqu'à j'obtiens je soutiens je pars je commence à donner le coup de donner pour les petits centres de formation professionnelle avec elle s'allait je partais je donnais pour en journée comme ça en soirée je porte les cd je parle parfois tu as eu dans la chambre d'un étudiant que tu as donné au cours journée tu tombes sur le travail cd l'étudiant l'étudiant lui-même est même perdu que mes profs vous faites quoi là-bas c'est quoi ça toi même tu restes comme ça là tu ne sais pas ce que tu vas dire à l'étudiant tu vas pas tu sais pas ce que tu as dit à ton élève j'ai reçu tous les humiliations mais j'ai dit il y avait un principe dans ma vie c'est que je vais réussir dans les bonnes conditions je n'avais pas fait le faux dans ma vie pour réussir parce que tout ce que vous entendez le manga les trafics des soucis humains le riche machin tout ça j'ai vu la possibilité d'entrer dans tous ces trucs là on m'a proposé beaucoup de choses que j'ai dit moi l'éducation que mes parents m'ont donné ne me permet pas de faire ce genre de choses aujourd'hui je suis franco le mignon dernièrement j'ai présenté mon studio photo certains sont venus dit ah comme ta famille t'as soutenu comment tu as aidé et tout vous ne pouvez pas savoir c'est pour ces raisons que je vous explique et c'est lui l'artiste qui m'a donné toujours espoir de vivre jusqu'aujourd'hui c'est l'artiste et longue longue j'ai suivi pendant tout moment difficile quand je souffrais je pensais à longue longue j'ai fumé le mandat j'ai fumé tous les goûts des cigarettes pas parce que je voulais vraiment fumer mais parce que c'était obligatoire c'était un pont et si je ne faisais pas ça je devais me chasser de l'équipe il avait déni quoi parce qu'il fallait faire ça pour avoir de quoi manger pour marcher avec cette équipe la main j'avais mon objectif pour moi c'était un pont alors aujourd'hui qu'un enfant se lancer dans cette histoire et qu'à l'année dents c'est un enfant qui n'a pas de cerveau nous sont passés par là ne pensez pas seulement ceux qui ont les l'or qui furent le manga moi je n'ai jamais je n'ai jamais supporter un mois avec les cheveux sur ma tête alors donc quelqu'un aujourd'hui me dit franco tu es un villageois tu ne sais pas t'habiller pas ta type de monter mon frère pour moi tous ces histoires c'est basta c'est basta ça me dit rien tout ce que vous appelez habillement machin tout ça parce que moi j'ai tellement c'est vrai que il ya d'autres qui ont souffert même plus que moi qui ont traversé des moments plus compliqués plus difficile que moi mais quand je les a donné un peu la chance d'avoir un peu de moyens ils ont changé leur émue de vie et moi pour moi personnellement je suis égal à moi même depuis ce qui m'ont abordé ceux qui m'ont fréquenté ceux qui ont un peu essayé de discuter avec moi savent qui est franco et ceux qui viennent aujourd'hui critiquer ma manière de m'exprimer tout c'est parce que vous ne comprenez pas les gars vous ne comprenez vraiment pas où le gars s'ils sont d'abord on grandit au village où on parlait que la langue maternelle on ne connaissait même pas le français arrivé à bofsan c'était compliqué de m'insérer parce que quand tu ouvrais ta bouche pour prononcer un mot c'était la catastrophe vous voyez qu'au fur et à mesure on me critique même jusqu'aujourd'hui vous me critiquez et je m'exprime plus comme au départ au départ c'était un peu plus grave au fur et à mesure que le temps passe c'est pour ces raisons qu'aujourd'hui et je suis beaucoup les grands frères comme les plaules n'oublie si comme c'est qu'ici mola la sapale a investi au pays il ya un autre là où je sais pas si les congolais donc je suis beaucoup les grands frères comme ça qui ont cette manière vraiment de bien s'exprimer et qu'un français soutenu j'essaye un peu de les suivre pour augmenter un peu mon niveau et maman ma façon de m'exprimer et au fur et à mesure je pense que j'améliore je rends gloire à Dieu aujourd'hui parce que je suis aujourd'hui connu comme franco le mignon mais ceux qui m'ont connu à l'époque c'était les 10 10 euros c'était parce que mon âme animé dans les snacks les boîtes de nuit tout ça tout ce que vous voyez les enfants fait aujourd'hui vendre les bonbons se balader vendre les bitacolas vendre les peurs dans les marchés fait la brouille faire le pouce je suis passé par tout ça les amis et c'est pour ça que vous voyez jusqu'aujourd'hui je travaille quand je rencontre cette personne me demande franco tu dors à quel moment tu fais les trois quatre vidéos par jour tu fais comment mon frère c'est comme ça donc tellement j'ai souffert tellement j'ai bossé j'ai tout fait pour devenir un homme dans ma vie aujourd'hui même reposer je ne trouve pas le temps pour me reposer je vis chaque jour comme c'était le premier je suis toujours en train de travailler ici toujours en train de vouloir faire quelque chose je suis toujours en train de vouloir augmenter plus dans ma vie quand je fais un jour ça rien fait j'ai comme l'impression que ma vie s'est arrêtée non ce n'est pas de ma faute c'est comme ça c'est comme ça le guido c'est comme ça la galère quand tu as ouah et que tu t'engages à réussir réussir dans les bonnes conditions il ya des gens il ya beaucoup beaucoup de personnes qui m'aiment qui aime ce que je fais qui m'invite en bain qui m'invite j'ai dit que je vais venir faire quoi avec je vais venir faire quoi à dubaï je vais faire quoi là bas je suis pas humoriste je vais venir le temps que j'ai fait deux semaines trois semaines là bas un mois à rire avec vous je paie beaucoup j'écris mes contenus ça me donne beaucoup d'argent donc voilà ce qui fait que et aussi non 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 loin du fait que je suis là je travaille beaucoup je n'ai pas encore le temps pour le divertissement et sur le fait que je me suis lancé un défi de montrer aux jeunes frères camornais que le cameroun consabot tous les jours le cameroun condombe donc que les gens critiquent non c'est vrai c'est vrai je ne vais pas dire que c'est faux c'est très dur et c'est un c'est un pire c'était un mémoire que la cité dame et c'est que tu es multimillardaire aujourd'hui mais j'ai lancé un challenge de devenir un nom étant au cameroun c'est un défi oui quand je vais réaliser ce que j'ai envie de réaliser et d'un aucun sens sorti du cameron je vais commencer à leur sortir aussi du cameroun maintenant c'est pas sorti ce qui vient dire que franco tu n'es jamais un parti tu n'es dans un pays machin si je voulais je ne sais jamais ce n'est pas ça qui me manque et c'est pas ça ma priorité si je veux maintenant que d'ici deux semaines de chaleau bâle franchement je me suis battu je m'a donné un peu de force un peu d'énergie aujourd'hui j'ai un peu de moyens pour me déplacer aller où je veux n'est pas que je veux je me vente mais j'ai un challenge j'ai un défi à relever je suis toujours en train de mener ce combat là et je compte beaucoup sur vous parce que c'est vous ma force c'est fou ma lumière je vous dis merci ceux qui me soutiennent ce qui m'ont toujours soutenu ceux qui m'aiment ceux qui aiment tout ce que je fais je vous dis merci et ce message que je passais aujourd'hui c'était pour mes frères et soeurs donc quels qu'en soient les moments difficiles dans votre vie ne perdez pas espoir qu'on ne vient pas vous propose je dis que voici une bague pour être comme franco voici une bague il faut fêter le rythme il faut que c'est si machin tous les fois voici la calabasque tu allais mettre toi pour pour challenger franco pour faire ceci pour être comme c'est celui-ci ouais c'est poussé aux gens qu'ouvrir les jeunes ouvrir tout ce que on vient raconter sur notre petit frère happy tour c'est incroyable c'est incroyable tout simplement tout simplement parce que c'est même un problème d'éducation c'est même un problème d'éducation et de l'entourage parce que tu entouré par des personnes quand tu es un esprit faible on te dit que pour être ceci voilà ce que tu dois faire pour être comme tel pour être comme il se comprend tous ces choses on m'a proposé toutes ces choses on m'a dit franco dame et début dans le showbiz on dit franchement si tu veux être comme il tu veux gagner quelqu'un peut être une vingtaine fait ceci fait cela j'ai dit fichez locaux fichez malocat on ne voit pas les gens qui auraient un million d'abonnés les 800 mille abonnés on a on a presque les mêmes normaux de vue mon problème n'est pas trop les abonnés mon frère c'est que ce qui est important c'est ce que je fais et ceux qui me suivent savent que oui le gars c'est quand je vois c'était venu aujourd'hui que franco on t'a corrompu possession d'accord vous ne connaissez même pas qui est franco je n'ai pas dit que c'est impossible mais je ne sais pas encore au moment où quelqu'un va réussir à me corrompre n'aurait encore du chemin celui qui va réussir à le faire je ne sais même pas s'il est encore né parce que moi ma vie la vie ne m'a pas donné le lait je n'ai pas eu la chance de faire des grandes études mais la vie m'a enseigné oui la vie m'a enseigné et je suis fier aujourd'hui de ce que je suis c'est pour ces raisons que je vais toujours à chaque fois fait des vidéos pareil si c'est un rêve c'est un temps mieux mais je vais toujours faire des vidéos comme ça pour que ceux qui traversent ces moments là comprennent que il ya eu des gens qui ont traversé les mêmes moments comme eux oui je ne peux pas parler toute ma souffrance même si c'était la catastrophe c'était la catastrophe c'était la misère totale donc si quelqu'un veut aujourd'hui dit que mon père m'a abandonné mon père n'a rien fait pour moi c'est pour ces raisons que je suis ceci je suis cela ce n'est pas une raison ce n'est vraiment pas une raison tu n'as pas le droit d'échouer dans ta vie parce que tu n'as pas été suivi parce qu'il n'a pas été non non je ne veux aussi rester là compter je devais laisser la compter sur mon père qui m'a mis au monde à plus de 80 ans ma mère qui n'est née aveugle qui n'a jamais eu de vue elle a eu plusieurs enfants hébergés et même ses enfants n'est ce que je pense avant que ma mère n'a pas eu de vue mais moi dieu m'a donné la vue si j'échoue aujourd'hui la vue que dieu m'a donné la santé que dieu m'a donné de tous mes membres je n'ai pas le droit d'échouer j'ai mendié mes amis quand j'étais à bafoussa je vous ai pas dit ça à l'époque les agences de voyages étaient les agences de voyages qu'on voit là était au pmc à haut de la paix puce c'était tellement chaud un moment donné je faisais c'est ma première année qu'elle commence à louer je suis là-bas j'ai commencé j'ai quand j'ai sorti des bus comme ça je disais comme vous voyez là je viens de sortir du bus comme ça on m'a agressé alors je voulais 500 je vais arriver au village et tout ceux qui me donnaient ou ceux qui me donnaient pour y aller jouer et faisant les plus les trois de quatre de temps après je pars j'ai pointé parfois les cinq mille dix mille je gêne la semaine quand ça finit je reviens faire une chose car c'était pas facile comme m'a connu là-bas j'ai changé sur la gare ou tiens à l'entrée de la ville la gare des petites voitures échanges les bahwa bayangamba d'incorps baham et tout le reste j'ai mangé pas d'eau compétition c'est que ouais pas dans l'épaule à c'est où c'était 700 nos transports n'est pas non je viens de perdre mon portefeu là je sais pas ce qui s'est passé j'avais des 500 je suis bon même 200 la parole gars je n'ai pas fait quoi quand je pense à mon passé les larmes peuvent rouler et quand j'ai regardé ce que je suis donc quelqu'un qui vient me dire je suis que franco ou pas non vous ne me connaissez pas vraiment vous ne m'en connaissez pas la vie n'est pas facile comme vous pensez les amis donc quand dieu te donne la santé la force bat toi pour devenir un homme bat toi tu n'as pas le droit d'échouer même si tu traverses quelle période difficile comment concentre-toi et fait toi confiance tant que tu ne te fais pas confiance tu ne seras jamais un homme oui bat toi pour que demain on parle de toi moi je suis en train de me battre et je continue le combat pour que demain mes oeuvres au cameroun que ce soit au cameroun si dieu me donne la chance d'aller même ailleurs qu'on parle du moi c'est ça le challenge le combat continue et ça sera jusqu'à la gare je vous l'offre merci pour tous ceux qui ont suivi ce message jusqu'à la gare jusqu'à la fin voilà je sais que le français n'a pas été vraiment ce que vous voulez entendre mais comprenez tout simplement que c'est comme ça les gars donc c'est pas facile et merci pour ceux qui vont partager vraiment cette vidéo et pour ceux qui me découvrent merci de vous abonner je vous l'offre ciao s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos